Quoiquou Bec Bédé ! Quoiquou Bec Bédé ! Je suis trop heureux ! Quoiquou Bec Bédé ! Ça a l'air lunaire, je crois qu'on va s'amuser les gens. Ah, ça va être incroyable. Je suis fan de Bec Bédé parce que je le déteste. Oui, moi aussi, il y a ce. Moi, j'ai une relation d'amour-haine avec Bec Bédé, en vérité. Bec Bédé, c'était cool quand on était lycéen et G nul. On peut le foutre dans la poubelle. Oui, j'imagine. Après, le film 99 francs, il est marrant quand même. Moi, j'avais bien aimé. C'est qui Bec Bédé ? C'est un écrivain un peu dandy bourgeois, bandeur, etc. Il n'a rien fait sur le film. Bah aussi, il a écrit le scénario qui vient de son livre. C'est Yann Cunen, Jean-Michel Doberman, qui l'a fait. Il est cool un peu. Ce qui est drôle, c'est que c'est précis. Ouais, ouais, c'était marrant. Et oui, donc du coup, Bec Bédé, c'est un bourgeois décadent qui a travaillé dans la pub, qui écrit des livres. Voilà quoi, genre cocaïnomane, insupportable. Ah, mais à l'époque, moi, j'aimais bien. Moi, j'avais lu 99 francs. Ouais, le film, il est cool. En fait, j'avais vu 99 francs, j'avais lu le bouquin, j'avais lu le film, comme beaucoup de gens. Après, j'avais lu L'Amour dure 3 ans, j'avais moins aimé. D'ailleurs, le film est éclaté aussi. Mais Bec Bédé, comme beaucoup, je pense, j'ai kiffé la période de 99 francs. Puis je le trouvais... À l'époque, je trouvais ça sympa parce qu'il avait ce côté un peu... Ils s'en battaient les couilles sur les plateaux télé tout en étant très lettré. Je trouvais qu'il avait ce côté écrivain français. Et ce qui a commencé à m'en dégoûter, c'est justement le côté starification, Amélie Nothomb, Bec Bédé de l'époque. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Et d'avoir lu des autres bouquins et de me dire, en fait, c'est pas fou. Et finalement, le meilleur truc qu'il a parlé, c'est du monde de la pub parce qu'il a connu ce monde et il a pu en décrire le cynisme. Ça, c'était vraiment... En fait, ça, je trouvais ça intéressant. Mais dès qu'il a parlé d'autres choses... Et puis, récemment, j'entends parler de lui que parce qu'il se plaint de l'éna situation ou des jeunes ou de je sais pas quoi. Donc, il a l'air d'avoir mal vieilli. Parce qu'à la base, il était un peu punk. Ça n'a jamais été un punk, mais mon dame, pas très conforme. Ouais, mais Iliès comprends que... Je parle pas par rapport à aujourd'hui, mais par rapport à l'époque, c'était rare de voir ça à la télé. Alors qu'aujourd'hui, justement, il m'a l'air banalement bourgeois. Mais à l'époque, on voyait pas ça si souvent, en fait. Et par rapport à Mélinothon avec ses chapeaux bizarres, là. Puis, il y a Mélinothon qui faisait que parler d'à quel point elle était riche quand elle était jeune. Ça m'ennuyait, tous ces bouquins. Lui, il va en effet, qu'il se couille plein de mecs qui s'esprit plus. On voulait faire de la puce. Ça n'est pas d'ex. On a qu'un, au contraire. Ah, mais ça, après, c'est tous les trucs comme ça. Genre, c'est pareil avec Fight Club. T'as combien de débiles. Ah, c'est bon. Ça, c'est de chaque oeuvre. Il y a un gars de Dark Knight qui s'est pris pour le Joker. Vous aussi, vous êtes pris pour le Joker. Vous, de toute façon, vous dites ça, les gauchistes. Je vous ai retrouvé avec des masques de l'effort vendetta dans toutes les manifestations. Il avait sa main sous ma jupe alors que j'étais ivre morte à 16 ans, un chouette gars. Ah oui, d'accord. Qui ? Bec Bédé ? Bec Bédé, j'imagine. C'est horrible. Est-ce que je suis étonné ? Pas du tout. Voilà quoi. Bec Bédé sur 20. Frédéric Bec Bédé prétend, je cite, être un connexien sensible et comme il aime plus que tout la provoque, il publie un livre « Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé » paraît chez Albain Michel histoire d'un mec qui se dit victime au même titre que n'importe qui et qui en a marre de s'excuser d'être un mâle, blanc, bourgeois et obsédé du cul. Ah tiens, c'est marrant parce qu'en plus, on a passé le live à dire, les deux derniers lives à dire c'est bon si vous êtes hétéro, il n'y a pas besoin. Lui, il assume peut-être trop lui. Mais voilà, mais en fait, comme toujours dans la vie, il faut doser. Soyez pas des gauchistes à vous en vouloir que vous avez réfléchi dans votre vie, que vous avez une sensibilité politique. Tranquille. Et puis même, vous avez le droit d'évoluer. Peut-être que dans votre vie, à un moment, vous ne vous rendez pas compte de certains trucs. C'est plus le cas aujourd'hui. On est tous et toutes pareils. Personne n'est déconstruit, lol, si ça veut bien dire quelque chose. Si vous êtes Big BD, allez me faire en... Il y a aussi l'autre extrême de ce qu'il dit. Moi aussi, vous êtes victime du féminisme. Oui, Big BD, victime du féminisme. Il doit s'inquiéter, lui, de ce qui pourrait lui tendronner. Et donc, là, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. En ce moment, j'ai l'impression que pour être entendu, il faut être une victime. On est dans une sorte de mode de la compétition. T'es au micro ? D'où il n'est pas entendu, ce gars ? Il est à la télé tout le temps. Il était chroniqueur. Il a écrit 12 livres. Il y a des films inspirés de ses livres. Il est dans toutes les radios, etc. Il n'écrivait pas ses chroniques. Il venait bourré sans jamais les faire correctement. Ah ouais. Mais en fait, attends, ce qui me fascine, c'est que t'as tous les types qui disent « on ne peut plus rien dire, ils ont un micro ». On parle de vos souvenirs. C'est une confession au sens rousseauiste du terme. J'aime beaucoup l'une des premières phrases des confessions de Rousseau. Celle où il dit qu'il faut abandonner ses gosses. Ah non, attends, pardon. C'est rare si c'est cette blague d'habitude. Oui, c'est vrai. Il dit « je veux montrer à mes semblables un homme dans la vérité de sa nature et cet homme, ce sera moi ». Et donc, c'est un contrat qu'on passe avec le lecteur aussi un geste religieux presque. La confession au sens catho du terme, c'est « on s'agenouille, on raconte ses péchés en espérant sauver son âme. Je ne sais pas si j'y parviendrai ». Il a peur. Il nous fait le Léo Grasset. Il fait une vidéo avant le truc. Oh ! Il nous fait un livre avant le... Oh ! Non, moi, c'est... Non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Genre, il sent que lui, il pourrait y passer dans cette... Le parasocial. Dans cette méta. Non, mais dans cette méta, il sent qu'il pourrait y passer parce que j'imagine le nombre de dingueries qu'il y a. Bref. Sur ce lord écrivain, gros, il n'en a pas... Ah, bah oui, oui, oui. C'est ça. Il est apparu, dans notre chat, ça disait déjà des trucs. Dagné oculaire. Non, mais là, c'est zéro dagné oculaire. Oui, il n'y a pas besoin d'être dagné oculaire. Mais du coup, il fait un livre un peu de prévention pour dire « ah, moi aussi, je suis une victime » tout en disant que dire que tu es une victime, ce n'est pas bien pour essayer de prévoir. Attard absolu et de dire « ah oui, c'est de la merde » et du coup, tu es défendu et tu es sucé, genre Zemmour, quoi. Dire au Zèv du féminisme et du coup, tu es sucé. Et il y a la Strat 2 qui est de dire « non, mais moi aussi, j'ai des problèmes. » Mais alors qu'en vrai, ils n'ont pas de problème, tu vois. Et puis là, les gens, en plus, on ne parle pas genre d'un mec qui avait, je ne sais pas, 17 ans qui a fait un truc bidule, il y a une rumeur. Non, non, là, on parle de gars, c'est Matzneff, c'est ce lor-là, quoi. Lui, d'ailleurs, il a turbo-défendu Matzneff, en plus. C'est un de ses potos et tout, donc c'est dire, tu vois. On a des discours sur la défense un peu toujours chelou de leurs potes, des pédocriminels, donc ce n'est pas juste un truc comme « oh là là, on ne sait pas trop, tu vois. » Là, tu sens que c'est comme dans le cinéma, quoi. Tu sens qu'il y a un monde derrière, un vieux monde, d'ailleurs, où je pense qu'il y a la fois qui est en train de s'écrouler, à la fois reste en place et du coup, ceux qui ne sautent pas se protègent les uns les autres. Bref, c'est l'ambiance, quoi. Finkielkraut, aussi, je crois, il avait défendu Matzneff, en bref. Ouais, mais Matzneff, de Sora, la Finkielkraut, tout le monde l'a défendu, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Il y a Améry de Paris qui lui file un appart pour faire des dingues, quoi. C'est un truc de ouf. Le lore est ultra son. Mais c'est là, en fait, c'est pour ça que je dis là, c'est un cran au-dessus dans l'horreur, en plus. Parce que vous, vous présentez à peu près à tous les chapitres comme un mâle blanc, hétéro, bourgeois, écrivain, catholique de droite, militariste et nostalgique de la colonisation. C'est pas moi qui l'invente, je vous ai lue, tout simplement. Non, j'ai rien dit de tout ça. Enfin, je n'ai pas parlé de nostalgie de la colonisation, mais j'ai parlé de mes grands-parents et arrière-grands-parents qui l'étaient peut-être, ça oui. Je dirais que ce qui est embêtant dans cette définition, c'est qu'elle est quatre fois quelque chose blanc, je n'ai pas choisi de désirer les femmes. Je n'ai pas non plus décidé de naître dans les années 60 à une période de libération sexuelle dont j'ai pu souffrir comme beaucoup de gens de ma génération. Oh ! C'est vraiment une préparation de défense, de « Ah, je suis un produit de mon époque ! » Il y a eu la libération sexuelle, même moi, j'en ai un peu souffert, donc j'imagine bien que les autres en souffrent aussi, mais comme moi, j'en ai souffert. Ah, il va y avoir une excuse en mode « J'étais dans des trucs libertins ! » Ouais, c'est ça. Et les trucs libertins, oui, moi aussi, j'ai un peu fait des dingueries, donc peut-être que moi aussi j'en ai fait à deux fois. Ça, dans les dramas polyamoureux, à chaque fois, il y a des bails comme ça. C'est trop de choses que j'ai envie de dire que je ne dirais pas. Des bails de « Non, mais en fait, moi aussi, on m'a moche, hein ? » Bon, après, il y a parfois des relations compliquées, il peut y avoir des torts partagés, mais des fois, on connaît quoi. C'est ennuyeux quand on est défini et même critiqué pour des choses sur lesquelles on n'a pas eu de contrôle. Je veux bien être critiqué journaux, pas sur mon être. Ah ouais, non, mais la grosse... Non, mais en plus, genre, moi, je pourrais lui donner raison. Tu vois, sur un truc, mais le truc, c'est qu'il a habité ce truc-là. C'est que ce n'est pas juste une question de par hasard, il est né bourgeois et en fait, ça n'a pas eu d'incidence sur ce qu'il a été derrière. Enfin, il ne fait que respirer le fait d'être un bourgeois, mec toxique. Bah oui, ça parle de ça, du fait de maltraiter les meufs, de se foncer, d'être riche, d'avoir rien à foutre de la thune, de manipuler les gens. Enfin, je ne sais pas, genre, il a habité ce truc-là et il l'a épousé. Il a épousé la condition qu'il ne veut pas qu'on lui reproche. Du coup, il est en mode, il faut séparer l'homme de l'artiste et en plus, enfin, nous, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que tu peux justement lire Bec BD et pour moi, en plus, quand tu lis Bec BD, il ne faut surtout pas séparer l'homme de l'artiste comme à chaque fois. C'est-à-dire que justement, ce qui fait que ça peut même être intéressant à lire, c'est de lire un bourgeois du monde de la mode qui t'explique comment le monde de la mode, c'est la suite. Mais le monde de la publicité, le monde de la mode, etc., le monde des médias, l'annonce dans des livres que je n'ai pas lu. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que c'est précisément ce gars-là qui a vécu ça de l'intérieur et qui te le raconte avec du cynisme et un peu de poésie à des moments, tu vois. Ouais, mais du coup, ça fait de lui aussi un fils de... Donc pourquoi il ne l'assume pas ? Limite, avant, il ne l'assumait plus. C'est ça qui est précis. C'est qu'il est en train de rétro-pédaler en mode, je n'ai rien choisi de tout ça, je n'ai rien fait de mal, machin, OK. Alors qu'il t'explique les bails dans ce camp, de mecs qui sélectionnent des meufs, des mannequins, de robes de l'aise, de comment ils couchent avec. Enfin, s'il a ces données-là, ça veut dire qu'il connaît des gens comme ça. Des mannequins mineurs. Oui, est-ce qu'on peut jeter la pierre ? J'ai 27 ans, j'ai longtemps eu parler de consomment anérodime à mes 25 ans, probablement que j'ai des femmes qui vont m'accuser d'avoir forcé, même pire, parce que je ne me posais pas la question. Je crois qu'on est toujours dans un modèle punitif, personne ne peut assumer. Alors, déjà, tes angoisses sont précises, mais au-delà de ça, ne te compare pas avec Big BD. En fait, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que là, c'est un monde entier caché sous silence. Ce n'est pas juste... parce que ça, il y en a des vieux qui disent « J'ai 40 ans, j'ai mis tout à 30 piges. Bon, ok, aujourd'hui, je suis casé, mais peut-être qu'avant, je ne me rendais pas con, j'ai dit des dingueries à des meufs. Et on est globalement, à moins d'avoir grandi avec TikTok à 12 ans et d'être déjà full déconstruit dans les leurs féministes. Et même cette approche féministe, c'est-à-dire de tomber sur des contenus féministes, d'avoir cette éducation et tout, comme on le sait, elle ne vient pas de l'école, elle ne vient pas de la société, elle ne vient pas des... On en a très, très peu, quoi. Il faut avoir la chance, entre guillemets, de tomber dessus. Et cette chance, ça peut venir d'ailleurs d'un certain milieu social plutôt favorisé. Pas toujours, il y a des gens qui sont curieux de nature aussi. Et les jeunes sont de plus en plus informés et les femmes, notamment, se défendent de mieux en mieux et propagent la parole de plus en plus. Mais c'est évident qu'il y a un peu de ça. Mais là, c'est pour ça qu'on dit Bec Bédé, Matsnev et tout, c'est un autre monde, les gens-là. Déjà, c'est un autre monde, mais imaginons Bec Bédé ne serait pas de ce monde que tu décris qui est d'autant plus vénère. Moi, tu vois l'argument de dire il y a des trucs qui changent dans ta vie quand tu es plus vieux. Ok, d'accord, je veux bien voir le discours. Mais même si c'était ça, Bec Bédé, c'est bien plus sombre comme l'a dit Dani, mais même si c'était ça, il ne vient pas pour donner un discours de à l'époque, on n'avait pas les datas, on ne savait pas, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, genre poser une question un peu plus profonde, etc., il vient pour dire oh là là, laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait, je n'ai pas choisi d'être un homme bourgeois qui profite de ses privilèges. Genre son discours, même si c'était pour des trucs pas si graves ou j'en sais rien de ce que tu veux dire, ce n'est même pas ce discours-là qui tient, il n'est même pas en train de dire on est en train de découvrir ça, donc on se met à jour, mais ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas grandi dans un truc qu'il nous l'expliquait. Il ne vient pas dire ça, ça serait déjà plus écoutable. C'est ça, alors bon, il dirait ça avec son passé et son lore, MDR. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas le dire d'ailleurs. Moi je pense aussi, c'est que c'est tellement sale. Dans le chat, il y en a deux, trois qui disent oui bon, c'est sûr, voilà, tous les mecs ont dit fais des dingueries, ok, mais déjà dire ça c'est énorme en fait, déjà juste dire ça c'est gigantesque et évidemment que pour dire ça, tu ne peux pas avoir été pote avec tous les pédocrimineux. En plus lui, il ne vient même pas dire essayer de justifier d'avoir été un copain. Il vient dire je suis une victime. Genre si on en est là, tu vois, c'est pas en mode ironie. En fait, c'est ça qui est... Pas vraiment gros, il y a un extrait que j'ai vu, tu vas voir dans l'interview, il se place vraiment en mode victime de fou, tu vas voir. Il y a un côté provocateur, en fait c'est ça que je ne comprends pas. Moi de toute façon, je ne comprends pas leur psychologie à ces gens-là, vraiment, je ne comprends pas ce qui les anime, pourquoi ça les angoisse, pourquoi ils écrivent. Parce qu'on dirait qu'ils provoquent tout en tapant à côté, tout en se défendant, tout en étant horrible, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Je suis né en 1965 dans une famille favorisée, socialement, mais en même temps, comme tout le monde, j'ai eu des traumatismes, j'ai eu des difficultés, j'ai eu une souffrance intérieure, comme tout le monde. Il y a 100% des gens qui sont des victimes. Donc si vous voulez, on peut publier 70 millions de livres. Oui, mais il n'y a que toi qu'en écriant, donc c'est ça qu'on appelle un privilège. C'est complètement con, son argument. C'est trop grave. Oui, bien sûr que tout le monde souffre, mais du coup, il n'y en a que quelques-uns qui arrivent à en parler. C'est ça qu'on dit. On ne dit pas le privilège, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne souffrent pas. Le privilège, c'est-à-dire qu'il y en a certains, ils peuvent faire des trucs que les autres, ils ne peuvent pas faire. De naissance. Et puis, il y a aussi des privilèges qui permettent de faire souffrir les autres. Voilà la vérité aussi. C'est pour lui ce qu'il ne veut pas dire. C'est là où je respecte je ne minimise jamais la souffrance des femmes parce que beaucoup d'hommes connaissent la même. Très tôt, on nous a appris à serrer les dents. C'est tout. Oui. Quoi ? Non, mais là, il prend le discours féministe classique de les hommes. On leur apprend à ne pas avoir d'émotion, à ne pas dire qu'il y a un truc qui se passe mal, etc. Et en fait, c'est là que moi, nous, on a souvent le discours de dire que parler de masculinité et il y a des gens qui sont en mode non, on ne va pas parler des problèmes des mecs, etc. Et leur raison, c'est les gars comme ça. C'est ça qui est horrible, c'est que c'est les becs BD qui se servent d'un discours un peu nuancé sur la masculinité, un peu nuancé sur comment ça fait d'être un homme sur les injonctions qu'il y a sur les hommes qui s'en servent pour dire au final, ce n'est pas trop de ma faute, moi aussi, je suis une victime ou quoi. De toute façon, ça a toujours été comme ça, gros. Oui, c'est ça, l'enfer. Mais c'est pour ça que pour moi, il faut réussir à faire les deux. Il faut continuer à parler de ces sujets-là et quand t'as quoi, coube avec BD qui s'en sert pour dire oh bébou, plaignez-moi, lui dire d'aller dans sa mère aussi. C'est comme on vous dit, c'est bon, le truc avec ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut doser. Genre, trop, la gauche plein de culpabilité qui cherche pour être déconstruite, qui va aller jusqu'à se dire je suis un peu HPI, donc je souffre. C'est bon quoi, assumer qui vous êtes et justement, limite, c'est bien moi je trouve de dire ouais, je suis privilégié et alors, tu vois, genre, il y a ça que j'ai capté et puis justement, là où il y a toujours, et là où dans ce qu'il dit, il y a une part de vrai qui me paraît tellement être du bon sens que ça me paraît absurde d'en faire un bouquin, c'est que tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes, genre, c'est pas parce que par exemple, je sais pas, t'es hétéro, donc t'es privilégié sur un truc que badar, tu peux être une meuf et donc prendre cher au niveau sexisme et après, tu peux être blanche, du coup, c'est ça que je veux dire quoi, genre, c'est, et gros, ça y est, justement, le principe du truc, c'est pas en plus, idéalement, c'est de regarder de manière structurelle, alors évidemment, la société et les gauchistes, les premiers, regardent tout le monde de manière individuelle et jugent tout le monde tout le temps et tu vois, j'aurais presque un peu envie de sociologiquement défendre le droit des bourgeois qu'ils ont des souffrances qui leur sont spécifiques, qu'ils ont une culpabilité qui leur est spécifique et tout, mais le gars arrive avec sa posture de non, mais je suis un artiste, du coup, ne critiquer pas, séparer mon oeuvre, en même temps, je suis un écrivain égocentré qui ne parle que de moi, mais il faut me dire et puis en même temps, là, on sent que le gars a un problème quoi, genre, désolé, et puis il y a une jalousie de, moi, j'aurais une jalousie de ne pas être au centre de l'attention, tu vois, et une angoisse qu'un jour, il y a des gens qui disent que il a été celui qui créait des victimes, donc il a l'envie dès maintenant de dire que lui aussi c'en est un peu une quoi, genre, c'est ça quoi. Est-ce que tout le monde a vécu la même chose ? Est-ce que tout le monde a dû apprendre à se taire de la même manière ? Pas tout à fait sûr. Mais est-ce qu'on est là pour faire des concours de douleur ? Je ne sais pas. Bah oui, c'est trop bizarre. Il dit, moi aussi je souffre, mais en même temps, c'est trop... Pas des concours de... C'est lunaire gros, je le trouve sur sa lune. Il se trouve que pendant des siècles, voire pendant en tout cas les dernières décennies, qu'on peut documenter de manière très précise puisqu'il y a des femmes qui parlent aujourd'hui et qui ne pouvaient pas le faire avant, si tous les hommes sont féministes, tous les hommes sont d'accord, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu parler, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu parler de ce qu'ils ont vécu, il y a beaucoup de femmes qui n'ont simplement pas... Donc là, elle est en train de dire, toi t'écris un livre. Les autres, ils peuvent... Je ne sais pas en parler, frère. Voilà, d'où tu fais la victime. Quand t'as pensé qu'elle puisse être écoutée par la police et même que les criminels puissent aller en prison... Là, il a trop le somme. C'est un bourgeois qui prend le somme. Mais vous ne me parlez que de choses que je ne dis pas dans mon livre. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Vous imaginez un autre bouquin que je n'ai pas écrit et vous voudriez qu'on en parle ? Waouh, le sommeur ! T'as l'œil, tu sais la reconnaître. Je raconte ma génération. Alors, ma génération, elle a grandi avec souvent des parents divorcés. Il n'y avait pas de père à la maison. Ah oui ! Voilà. Oh ! Mais tu sais quel rapport ? Mais gros, ça se voit... Quel fucking rapport ! En fait, c'est de la psychanalyse de bourgeois, en fait. Bah oui ! L'autopsychanalyse... Et qui est jaloux de ne plus pouvoir être un pleurnicheur qui passe son temps à se plaindre et qu'on lui dise « Oh, ça va ! » Oui, et que maintenant, tout le monde arrive à ce point. C'est aussi toute la littérature de la plainte, toute la littérature de la dépression, de la souffrance, un peu, tu vois, tout ce misérabilisme bourgeois, littéraire qu'on a pu trouver. C'est lui, c'est même... C'est un bandeur de Sagan, tu vois, lui, il se voit comme une sorte de François Sagan alors qu'il n'en a pas le talent ni la... C'est ça qui est insupportable. Genre, vraiment, j'arrête d'écrire juste... C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le côté... Je ne suis plus au centre de l'attention. C'est qu'en fait, avant, il n'y avait que les écrivains qui avaient le droit de se plaindre parce qu'ils avaient du style. Or, aujourd'hui, tout le monde se plaint. Tu ouvres Twitter. C'est ça. Tu vas tomber sur... « Oh, j'ai perdu mes clés ! » « Oh, j'ai raté mon bus ! » « Oh là là, j'ai vu le film Mario, il n'est pas fou ! » Tu sais, c'est... On n'est pas assez... Et je pense que les boomers comme ça, ça les orage de se dire « Ah non, même les femmes ! Même les Noirs ! Même les Arabes ! Ils se plaignent, maintenant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Avant, c'était que nous. Il fallait avoir du style avant pour pouvoir se plaindre. Il fallait être bien né. Et puis surtout, à l'époque, les bourgeois qui se plaignaient, ils avaient plus de style que lui. Moi, c'est aussi ça mon mépris que j'ai pour lui. C'est que, en vrai de vrai, moi, je suis un peu un bandeur de toute la littérature un peu maniaco, dépressive. Oui, mais on a gardé le meilleur. Des bourgeois, oui, parce qu'on a gardé le meilleur, bien sûr, oui, c'est vrai. Parce que je pense à un truc genre Schopenhauer qui n'est pas un modèle de vertu, mais qui est quand même resté à travers l'histoire. Il détestait sa mère qui était une sorte d'écrivaine hyper populaire en Allemagne à l'époque. Il la détestait parce que pour lui, elle écrivait justement des bouquins de gars maniaco-dépressifs, insupportables, et qu'elle en vendait des tonnes et qu'il trouvait que c'était de la chiasse littéraire et de la honte pour la pensée. Et en fait, ce genre de succès, on a eu des centaines, des milliers à travers l'histoire. Et évidemment, ils se sont allés avec les poubelles de l'histoire. Tu vois, genre on les a oubliés. Du coup, on ne garde que la crème et les becs BD un peu lame, on n'en gardera rien dans deux siècles. Et les gens se diront on va retenir un siècle. Alors qu'on lira encore Marcel Proust. Voilà la différence de ce qu'il ne sera jamais. On va retenir qui du 21e siècle ? Du 21e siècle ? Il y a un vrai style. Je ne sais pas, c'est dur qu'il y a un vrai style du 21e siècle en littérature. Je ne sais pas, en cinéma, je pense qu'il y en a un peu plus. Après, moi, j'avoue que je n'ai pas trop lu. Ça fait un moment que je n'ai pas lu les nouveautés. Dépente, il y a moyen. Ouais, Dépente de fou. J'espère, elle mérite. Dépente, il est déjà dans l'histoire pour moi, non ? Ouais, je pense aussi, ouais. Damasio. Après Damasio, je ne sais pas si... Après, il a un, ouais. Moi, j'ai une relation amourene avec lui. Il y a des trucs que j'aime bien, des trucs qui m'insupportent, mais après, c'est un bon romancier. C'est un peu Clément Rosset, philosophe qui est mort il n'y a pas longtemps. Arnaud, c'est vrai. Je pense, ouais. En plus, il y a le côté du féminisme qui fait que ça va être retenu. Et puis, Annie Arnaud, elle est trop basée. Ouais, c'est basé. Elle défend, oui. Oui. Après, t'es un ministre, non, mais c'est autre chose. Bon, allez, bref. SNK, ouais, SNK, c'est sûr. Alors, il y a bien une oeuvre sur laquelle je n'ai aucun doute de sa rentrée dans l'histoire, c'est SNK. Ça a changé la BD, les gens. C'est trop. Vous dites, justement, on me fait bien rire avec cette histoire du patriarcat. Je dis, chez moi, oui. Moi, j'ai été élevé par une mère seule qui travaillait pour nourrir ses deux fils. Donc, si vous voulez, quand on me parle de renverser le patriarcat, j'aurais bien aimé voir du patriarcat chez moi. Il n'y en avait pas. Tu vois, là, c'est la jalousie des gens sur TikTok qui le savent à doux ans. C'est trop grave. Le patriarcat, ce n'est pas le fait d'avoir les hommes à la maison. La journaliste, elle est bien, la journaliste, en vrai. Au début, je crois qu'elle le sucait, mais... Après, en même temps... Comment tu suces ce propos-là ? Bien sûr. Mais après, sauf que... Sauf que, moi, je pense que son public et les gens qui visent sont turbo perméables à ces justifications-là. J'ai grandi avec ma mère. Tu vois, c'est l'excuse typicale de je suis hétéro, comment je peux être sexiste ? Oui. Tu vois, j'ai une femme. Excuse Péfute ? Oui. Après, Péfute, j'autorise, c'est pas Bec Bédé. Après, c'est quand même une excuse de merde, mais oui. Oui, mais sauf que en fait, t'as le droit d'avoir des excuses de merde, en fait. Quand t'es Bec Bédé, t'as pas le droit. Vous comprenez ? Là, c'est complexe. Moi, je suis désolé, je dis tiens. Je trouve que tu peux avoir... Quand t'es pas super informé et tout, tu peux sortir ça au pif, mais quand t'es Bec Bédé. Là, il y a Anguille, sous Roche. Je dis juste... C'est le pouvoir donner aux hommes, aux pères et aux hommes, conférer aux pères et aux hommes à tous les étages d'une société. D'accord. Ce dont on a... Notamment toi. Et en plus, justement, dans le patriarcat, avoir grandi avec des femmes, c'est le meilleur moyen d'avoir... Tu sais, il y en a plein des mecs comme ça qui, du coup, développent une surconfiance en eux, d'être parfois le seul homme de la maison, du coup, qui reçoit, tu sais, certains privilèges, certains conforts, qui peut être un peu roi à sa manière, qui va développer, du coup, un certain rapport aux femmes, d'avoir l'habitude, peut-être, d'être servi, tu vois. Il y a... Donc, le patriarcat, tu t'en éloignes pas du tout parce que t'as été entouré de femmes, c'est complètement faux. Combien de mecs ont été chouchoutés pour avoir grandi avec des meufs, quoi. Et c'est très bien, genre, en fait, tu vois, force à eux, mais qui viennent pas commencer à dire du coup, comment le patriarcat a-t-il pu me toucher ? La première génération de Français, sans guerre, c'est la mienne. Je suis né 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, dans une période de libération absolue dans tous les domaines, y compris sexuel, divorce des parents, une société très égoïste, ensuite, dans les années 70-80. Que vous avez beaucoup... Que j'ai beaucoup critiqué, que j'ai essayé d'analyser. Que vous avez beaucoup caricaturé, brocardé, donc j'ai fait beaucoup de satyre. Ensuite, j'ai écrit quoi ? J'ai écrit un livre qui critique la consommation, la surconsommation, la destruction de l'environnement. Oh, comment il fait le gauchiste ? Oh, mais ça, j'ai... Il est en mode, je suis un France Inter, il faut que je rappelle mes armes de gauche, quoi. On dirait l'autre, en mode, j'ai écrit sur l'orgasme féminin. Vous ne trouvez pas, il n'y a un fraterne. Ah, c'est vrai ? Moi, j'ai été de gauche parce que dans 99 francs, j'ai critiqué... Oui, mais attends, tu as critiqué la société de consommation, mais tu as décrit le plaisir cynique qu'il y a à travailler dans une agence de pub, d'arriver en retard, taper de la coke, te taper des meufs, prendre trop de drogue, même pas savoir ce que tu fais avec ou non, sans consentement, agresser une vieille... Bon, ça, j'avoue, c'est peut-être que dans le livre. Quoique, mais... Quoique, mais... Je commence à avoir des doutes. ...par le capitalisme. J'ai fait un autre livre qui parle des oligarques russes qui se font rabattre des filles mineures pour les violer. Donc, tout ça, je l'ai fait dans les années 2000, c'est-à-dire 15 ans avant MeToo. Pourquoi est-ce que j'ai fait la vieille fille ? Waouh, mais surtout quand tu as lu son bouquin. Tu vois le plaisir qu'il prend un peu. Il a un peu une admiration pour cette vie-là. Et le mec qui fait ça, au final, il s'en sort. Genre, c'est ça qui est précis dans son livre Au revoir, pardon, là. C'est que le mec fait toutes ses dingueries et le personnage, il ne fait que des dingueries avec des meufs mineures, des mannequins qu'il envoie à des riches et dont lui, il profite aussi. Et au final, il arrête et il se réforme. J'ai envie de te dire, dans un bouquin, pourquoi pas ? Sauf que tu ne fais pas le genre. Oui, non, mais là, il fait trop grave. Tu as dénoncé en premier le sexisme du truc. Non, c'est mytho, quoi. Et surtout, c'est mytho, pas mytho. Il a un peu trop d'empathie pour son personnage et il prend un peu trop de plaisir à faire son personnage qui, au final, il arrête et ça devient... Il a passé ça à vie. Il a le plaisir, lui, son plaisir toxique. C'est d'avoir vécu la vie du gars qui agresse des mannequins mineurs et l'honneur d'arrêter de l'être et de quitter cette vie-là, en fait. Et souvent, c'est ça, ses personnages. C'est que lui, il est autant amoureux de la vie dépravée et avec le rapport romantique à la vie dépravée qu'à la rédemption. Et en fait, lui, c'est les deux qui mentionnent même son livre, un truc français, quand il est en prison, qui se compare à son frère. C'est aussi ça. C'est aussi de ah, j'étais ce gars, ce petit écrivain qui prend de la cocaïne pendant que mon frère est un homme d'état important. Et donc, du coup, genre, je me regarde en me méprisant un peu, mais tout en essayant quand même de voir ce que j'ai fait de bien, de me réhabiliter. C'est son vrai trait réalitaire, c'est pas de dénoncer le truc, c'est de parler de la beauté d'être la pire personne tout en arrêtant de l'être et en se voyant. Enfin, tu vois, c'est la prétention de l'autocritique, quoi. Genre, ça redevient une manière d'être prétentieux. En plus, il abîme son oeuvre littéraire. Bah oui, parce qu'à l'angle politique, on peut le condamner. Mais en plus, même d'un point de vue littéraire, je trouve que c'est limite inconsoncant de dire ça parce que justement, tu vois, avoir un avis un peu Antoine Goya d'arriver et de dire oui, mes personnages sont des ordures, j'ai décrit des ordures, j'en ai été moi-même une. Je trouverais ça plus, je sais pas si le mot serait bon, mais je trouverais ça plus honnête, quoi. Tu vois ? Et un rapport d'écrivain parce que justement, l'écrivain qui me dit je viens d'écrire les noirceurs de l'âme humaine, ça peut être le rôle de l'artiste aussi, tu vois, de venir. Et moi, quand j'ai lu 99 francs, je me suis pas dit quel modèle de vertu le personnage de 99 francs. J'ai trouvé ça intéressant et l'aspect critique, je l'ai trouvé d'autant bon que t'étais dans les zones grises morales des personnages, tu vois, et notamment du personnage principal où tu sens qu'il prend et tu prends du plaisir avec lui parce que même si on n'est pas tous aussi tarés que ce personnage-là, on a tous ce rapport-là on le déteste, on sait que ça fait du mal à la planète, aux autres, et en même temps, on aime bien s'acheter des trucs inutiles. Donc on est tous dans ce paradoxe. Donc t'arrives à te reconnaître dans le truc. Sauf que là, du coup, il se dit, comme il est en mode ouais, les jeunes, ils ont TikTok, ils comprennent mieux, ils ont eu MeToo, du coup, ils savent mieux, donc nous, on a fait des dingueries et en même temps, il dit mais bon, après moi, j'ai grandi sans patriarcat, je suranalysais déjà à l'époque, j'ai dénoncé avant les autres, donc venez pas me chercher, mais en même temps, ne jugez pas ma vie, jugez que mon oeuvre, mais en même temps, elle est égocombe, je comprends rien à son discours. Tout est contradictoire. Parce qu'il s'est auto-baisé dans sa carrière en fait. C'est que justement, la méta où il a besoin, où il a besoin de dire qu'il savait tout avant tout le monde, tout en ayant écrit un peu l'inverse, du coup, il ne se rationalise et donc c'est contradictoire. Et voilà. Ce n'est pas une médaille de combattant antisexiste. Je devrais être au Panthéon le jour, le lendemain de ma mort, je devrais être au Panthéon comme Annie Ernaud. Ah, Annie Ernaud. Annie Ernaud à qui vous réservez plusieurs pages. Elle vous agace prodigieusement. Vous dites qu'elle vous... Et ça, c'est sa jalousie. C'est pour ça. Les femmes nous volent. Les prix Goncourt. Ah, c'est ça. Surtout le Nobel de littérature. C'est ça. C'est que le Goncourt, c'est facile à avoir. Ce n'est pas le problème. Lui, le Goncourt, le prix Renaud dit ou je n'en sais rien et tout. C'est ses potes. Ça, il les aura. Mais le Nobel de littérature, c'est un tout autre level et il sait qu'il ne l'aura jamais. Ça, c'est un drame éternel. C'est comme quand Camus a obtenu le prix Nobel de littérature. L'un des plus jeunes, ça avait saoulé tous les bourgeois. Comment ce prolo, pieds noirs, pouvait-il obtenir ? À l'époque, c'est vous dire si l'or, il est bourgeois quand même. Oui, oui. Il ressemble que vous êtes aussi exhibitionniste. Oui, c'est en fait moi que je déteste en elle, probablement. Pour moi, il le dit. En fait, les bourgeois, je ne les aime que quand ils sont honnêtes, je crois. C'est ça mon problème avec eux. En fait, il y a des très beaux livres d'Annie Ernaud. Là, tu vois, il dit bon, je suis jaloux, j'avoue. Là, d'un coup, je suis bon, allez, OK. Pas tous. Il y en a que j'aime moins. Et puis surtout, je trouve que c'est dommage quand on reçoit le prix Nobel de déclarer qu'on veut venger son sexe, venger sa race. Ça me paraît pas très pacifique comme discours. Oh là là ! Après, toi, tu dis que tu es une victime aussi. Donc, est-ce que c'est pacifique ? En fait, c'est ça. Eux, ils ont l'impression de jamais provoquer ces gars-là. Comme c'est la norme, ils ne provoquent pas. C'est que les autres qui provoquent. Oui, mais la différence, c'est qu'il y a les Annie Ernaud qui, au final, qui ont essayé d'avoir une œuvre autant littéraire qu'intellectuelle, de bien travailler et qui vont avoir... Du coup, c'est presque sage, tu vois, et qui vont avoir un discours guerrier le jour du prix Nobel. Et en face, il y a les becs BD qui n'ont fait que être des m**** dans leur vie. Mais la bourgeoisie, c'est d'être la pire personne, mais d'avoir toujours la distinction de la politesse, la distinction de la nuance, la distinction presque de l'autodérision, de l'autodétestation, et en fait, c'est ce truc de... Tu sais, c'est presque le même qu'on pourrait être privilégié alors que je suis triste. C'est le truc de... Ah, peut-être que j'ai été mauvais, mais en même temps, je me déteste. Il n'y a personne qui me déteste autant que moi-même. Il n'y a personne qui m'écrit autant que moi-même. Ah, peut-être que cette meuf, je ne l'ai pas respectée. Mais après, j'ai passé trois jours dans mon appartement à boire et à m'en vouloir après avoir fait cette dinguerie, etc. Tu vois ? Genre, lui, c'est vraiment en mode... J'ai les dents longues, mais le jour où j'ai un prix, j'aurai la pudeur, la morale, la distinction d'être humble face à ce prix-là, même si tout le reste de ma vie, je ne l'ai pas été, quoi. C'est ça. Ça, c'est vraiment un truc d'écrivain bourgeois. Vous qui avez tout. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. En plus, c'est vrai. Et puis, ce que tu dis là, oui, c'est vrai, c'est Sartre. Alors, lui, c'est par ébourgeoisisme et par gauchistes qui refusaient les prix. Sauf, bien sûr, les prix anarchistes d'Antifa dans un squad Totoro. Il n'y a que ça qu'il acceptait de manière politique et symbolique. Mais parce qu'il y a cette surconscience dès l'enfance. D'ailleurs, c'est magnifique. Attention, moi, j'adore Sartre. Mais tu as cette surconscience dès l'enfance, du destin. C'est ça aussi qui me fascine chez les bourgeois, c'est qu'ils savent qu'ils viennent de familles dont ils connaissent tous les noms et ils ont un destin. Ils sont prévus à un grand destin et dès l'enfance, ils en ont conscience et Sartre, il parle de ça dans les mots où il est en mode la bibliothèque de son grand-père, le petit pilou. Je ne sais plus comment il se faisait appeler mais là, je vais avoir mon grand destin. Et en fait, du coup, quand il reçoit ces prix, lui, il les refuse machin. Et justement, moi, je trouve ça intéressant avec le Camus de l'époque qui les a rendus tous fous, c'est que lui, il allait prendre le prix Nobel. Il a fait son discours et il a fait son discours en disant je suis la voix de ceux qui ne l'ont pas d'habitude. C'est là, tu vois, de salles, deux ambiances, encore une fois. Et je pense à Annie Arnaud, c'est la même logique. Annie Arnaud, c'est, bah oui, pour les femmes, pour toutes les femmes qui à travers l'histoire n'ont pas pu être musiciennes, n'ont pas pu être écrivaines, n'ont pas pu s'exprimer artistiquement pour celles de demain qui le pourront peut-être un peu plus. Et ça a du sens, tu vois. Et ces gars-là, tout de suite, ils se sentent, ils font, ils disent c'est de la provocation, mais ils font la même. Tu sais, c'est aussi cool pour moi que les mecs français des terres, tu vois. Genre, c'est aussi débile que ça, quoi. T'es obligé d'écrire un bâme tout solide sur un t-shirt, c'est la preuve que t'es fragile, frère. Désolé. Il faut faire la paix. J'ai plus d'accord avec Virginie Despente qui montre qu'elle veut vraiment une réconciliation entre les sexes et pas une guerre entre les sexes. C'est pas de ça qu'elle parle. Après, c'est son dernier livre et du coup, évidemment, qui va s'en servir. il l'instrumentalise alors que c'est pas de ça qu'elle parle en plus. Il est honnête dans son bouquin, le gars. Elle dit pas qu'elle veut une réconciliation. Elle parle plus du paradoxe d'être capable de comprendre ces mecs-là et qu'est-ce que t'en fais autant dans une oeuvre littéraire que dans ton parcours intellectuel que dans ton parcours politique, etc. Genre, c'est vraiment pas à avoir pigé. En fait, là, ce qui est horrible, c'est qu'il donne raison aux gens. Après moi, c'est pas mon livre préféré stylistiquement, mais au niveau du discours, c'est pas ce qui est dit, quoi. Bref. Et puis surtout, il y a ce qu'elle a dit avant qui fait que... Bah oui. Justement. Il y a ce qu'elle a dit avant. Elle a toujours été comme ça, en plus. Que je peux le dire. Après qu'elle se soit un peu... Dépente, c'est droit tardisé, réveillez-vous. Mais non, elle a toujours été un peu droit tard, les gens. En fait, ce que vous comprenez pas sur Vision Dépente, vous croyez que c'est la gauchisse parfaite, etc. Mais avant tout, c'est une punk, en fait, Dépente. C'est ça que vous comprenez pas chez elle. Les gauchistes n'ont jamais aimé. Elle a toujours été à l'époque où c'était les abolos qui lui tapaient dessus, ça vous allait, parce que voilà. Genre, mais enfin, elle a toujours été... Ça n'a jamais été la reine des gauchistes, que ça soit sur l'art, que ça soit sur la politique, sur le féminisme. Elle a toujours eu des discours à contre-courant. Non, mais surtout, elle a toujours eu des avis différents de vous tous, vous inquiétez pas. Au-delà de ça, c'est ça, elle a sa propre pensée, gros. C'est pas une question d'en mettre dans une case gauchiste droit tard. Non, mais moi, c'est pour ça, je dis ni l'un ni l'autre. Oui, non, mais ce qu'elle pense, c'est juste trop... Parce que par exemple, tu sais, à dire comme ça, on dirait, oui, elle a défendu les mecs. tu lis Kikung Théorie, c'est aussi l'un des livres les plus violents que j'ai jamais lu sur la masculinité, tout en la comprenant comme j'ai jamais lu ça. C'est ça, c'est ça. Frédéric Bec Bédé, il est là pour confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé qui paraît chez Albin Michel, avec une photo de lui sur la couverture où il a l'air de s'interroger et on l'a plongé dans l'eau. Oui. On l'a plongé dans l'eau, ça n'est pas un symbole anodin. Je suis tout habillé sur la plage de Zenith. Vous voyez la couverture ? Oh ! C'est de la merde ! Pourquoi il a fait le reste ? Pourquoi il fait ça ? C'est trop bizarre ! Il s'est pris pour absol le vidéo. Qu'est-ce qu'il fait ? Il aurait dû lever un sourcil, ça aurait été incroyable. C'est trop bizarre ! C'est trop chelou ! Non mais ça, ils sont à ce point en sueur à cause... Mais franchement, je pense que t'es féministe un peu là, tu passes devant le bouquin, tu peux rigoler. Tu te dis on est vraiment efficace. Franchement, les meufs féministes, au lieu de vous angoisser de ça, franchement, vous voyez ça ? Vous avez réussi quelque chose. Vous l'avez foutu dans la flotte avec sa tête de con. À la base, leurs égaux, vous avez réussi à dégonfler un peu des égaux comme ça. C'est quand même fou. Ah ouais ! Parce que ce livre, c'est aussi l'histoire de l'arrêt de la cocaïne dont vous avez parlé. Ça a même fait la couve de l'Obs. Une sorte de grande confession. Pratique en pleine affaire palmade, tiens, de médiatiser sur ça. Ah, moi je suis... Je suis complot de tout. Il y a eu le complot MeToo, là il y a le complot Ah, je me suis racheté de la cocaïne, je suis chrétien pour replaire à un électorat bourgeois choqué. Histoire de l'arrêt de la cocaïne où vous dites avec une humilité qui ne vous ressemble pas qu'on ne peut jamais crier victoire et que vous ne pouvez pas vous présenter à nous ni à quiconque comme un ancien cocaïnoman repenti que vous pourriez être à la place de Pierre Palmade. Oui, on en guérit jamais. Ah bah tiens. Ah bah, allez hop. Allez. Ça dégage. Oh là 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 là. C'est vraiment... Il va toutes les aligner quoi. Et dans 10 ans... Le mec, il a eu tous les avis nuls. Oui, dans 10 ans, il va faire un livre sur le monde de l'édition et comment il s'est foutu de la gueule des gens à la radio en étant cynique. Et comment, alors qu'il avait des affaires mythos au cul, il s'est fait passer pour un droitard pour récupérer un lectorat de droite parce qu'il a perdu son lectorat de gauche parce qu'ils ont préféré lire des Annie Arnaud et des Ouria Boutelja. Annie quoi ? Redis ? Annie... Ah, Ernaud, Arnaud. Il ne faut jamais croire un ancien toxicomane qui dit qu'il est guéri parce qu'on n'est jamais guéri. On tend toujours sur un bon samaritain, un membre de la secte qui vous remet le nez dedans. Exactement. Et qui vous tend un produit. En vrai, la vérité, souvent pour s'éloigner, il faut que tu changes de milieu social un peu. Et c'est ras-y, c'est ce qu'il disait tout le temps. Il est passé d'avoir que des potes squatteurs à que des potes musulmans. Bah tiens. Ouais, ça aide. Ça t'a aidé un peu en vrai. A de fou, hein. Il m'a dit tout. C'était ça que t'avais dit dans un live. Tous mes potes, c'est soit des gomuscus ou des musulmans. Bon, je suis straight-tête. Ou les deux. On fait souvent les deux. Parce que je crois qu'à une époque, j'ai des personnages de mes romans qui ont pu être donnés de mauvaises idées. Mais gros, c'est dingue. Pourquoi il fait le constat sur la foncedée et pas sur le reste ? C'est ça qui est précis. Je sais que ta question est rhétorique, mon ami. Bien sûr. Et il y a en l'homme, je ne sais pas si c'est aussi présent chez la femme, une attirance pour l'autodestruction. Ah oui, c'est sûr, il n'y a aucune meuf droguée. Oui, je n'ai jamais vu ça. Non mais ça, je pense qu'il a ça de Céline. Je vois le bandeur droitard que c'est. C'est l'idée de Céline, de l'homme par rapport à la femme. Elle cherche toujours la mortalité. Et c'est pour ça que quand il cherche à avoir le véhicule le plus agressif, il est toujours prêt à mettre un coup de volant pour s'éclater dans un arbre. C'est cette idéologie-là. Sauf que tu as des meufs comme ça et tu as des mecs bien flippés qui sont là, casque de vélo, lumière, lampadaire, gilet jaune. Ne vous inquiétez pas, j'en vois des mecs comme ça aussi. Il y en a des mecs qui n'ont pas envie de mourir si tu le vois direct. Et vous retrouvez au régiment des choses de votre jeunesse, du service militaire qui vous ont donné de la force toute votre vie. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que je ne voulais pas admettre parce que justement, je ne voulais pas être un réac. C'est incroyable. En fait, il y a aussi ça, il y a ce plaisir du contrarian mal foutu. C'est qu'à l'époque où la méta, c'était la réaction, il était contre et maintenant que la réaction est critiquée, il veut y retourner. Enfin, tu vois, c'est... Non, mais en fait, c'est surtout moi, ça me dit quelque chose et c'est ce qui m'inquiète de beaucoup de walkistes qu'on a aujourd'hui. Tu sais, l'autre fois, quand on parlait des gens qui vont dire « Ah, j'ai été dans la propagande LGBT. Ah, je suis tombé dans la déconstruction féministe. Ah, j'ai culpabilisé de l'écologie. » Le BD du futur qu'il y a sur Twitter. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Il y a ce phénomène. En fait, c'est pour ça aussi que ne soyez pas des gauchistes, en fait. C'est que ça va vous rendre tellement malheureux que vous allez finir par faire une BD, en fait. Parce que vous allez vous dire « Ah, au final, j'ai eu des paradoxes depuis toujours. » Et le jour où vous allez enfin les assumer, vous allez du coup vriller fou droitard, quoi. Parce que ça, c'est un truc que je vois tout le temps, gros. Et justement, les phrases à la con à 20 ans, ça, pour moi, ça prouve juste que, bah oui, t'as été un gauchiste quand c'est insupportable et que tu prends rien au monde et t'as été un droitard quand c'est trop facile, quoi. Et BD, c'est ça, tu vois. Et bien sûr que les idées évoluent, on se trompe. Et bien sûr qu'il y a de la naïveté, etc. Évidemment qu'à 20 ans, t'es plus gauchiste qu'à 30, qu'à 40, mais ça veut pas dire que t'es pour autant plus con. Genre, il a quel âge le friot, là ? Pour moi, il est au bord de la mort, je le souhaite pas, mais quand je le vois, je suis en mode, il doit l'air d'avoir un moins 90 ans, ce type, j'en sais rien. Pour autant, le mec, il est l'or. Donc comme quoi, c'est possible. Vous êtes un réac ? Non, je ne crois pas parce que réac, ça veut dire qu'on veut revenir à un monde précédent. Et moi, j'aimais pas le monde précédent. J'ai juste peur du monde d'après. Oui, ça s'appelle être réac. Bien qu'il y ait un monde. Vous avez peur de devenir des gens avec des idées politiques que vous combattez aujourd'hui ? Bah non. Ça, c'est l'angoisse des gauchistes. Non, on l'a souvent vu. C'est ça, le truc. C'est qu'il y a beaucoup de gauchistes obsédés par la trahison parce que, comme toujours, on prête ses vices aux autres. Et c'est aussi ça, le problème, par exemple, des gauchistes qui sont en mode « Ah non, moi, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui a des mauvaises idées politiques. » Mais c'est pas par pureté ou par quoi que ce soit. C'est par angoisse de finalement être convaincu. Genre, c'est ça, le problème. Et la sursignification chez les gauchistes de leur perfection intellectuelle est souvent l'image de soit leur passé réactionnaire, voire d'extrême droite, etc. soit leur conscience que ça pourrait leur arriver un jour. Ou leur privilège, leur déjà bourgeois. C'est le déjà bourgeois. Non, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Non, mais en plus, moi, sur ça, justement, je pense que notre force avec race, c'est que, perso, alors, il ne faut jamais dire jamais, évidemment, mais je n'ai vraiment pas d'angoisse autour de ça. Pourquoi ? Parce que, justement, moi, ça, c'est toute ma vie. Je me rends compte que je suis un gauchiste et ça me casse les couilles. Vous comprenez ça ? Moi, je suis dans cette angoisse. Si on avait pu devenir de droite, ça serait déjà arrivé. Moi, je vais être de droite fort depuis le début. Depuis le début, je fais tout pour être de droite et je n'y arrive pas parce que dès que j'ouvre la bouche, il y a des gens qui me disent non, c'est gauchiste ce que tu as dit. Je vous jure, je fais tout. J'essaye, je fais vraiment tout. Je fais tout. C'est l'inverse. On n'a pas peur de ne plus être de gauche. On a peur de le rester. En fait, moi, le truc, c'est que je suis là, je suis en mode allez, vas-y, c'est drôle. Je suis avec des gays et par esprit contrarian après six heures de discussion où on a été woke, je fais une blague un peu homophobe et je suis content. Sauf que la seconde d'après, je me retrouve avec un random un peu hétéro et du coup, je suis en mode ah ! C'est pire en fait. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, il y a des choses, je ne vois pas sur quoi, surtout dans ce qu'on défend. Avec Raze, on n'est pas en train de dire oui, c'est pas bien, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas consommer. On n'a jamais dit ça parce qu'on sait qu'on n'est pas comme ça. Du coup, on a toujours dit désolé, on a grandi là-dedans, on sait que ce n'est pas woke, mais tant pis. Moi, j'ai toujours dit. Par contre, il y a des idées, genre, demain, je vais devenir raciste ou homophobe. Tiens, allez. Genre, je ne capte pas le truc. Genre, ce n'est pas possible en fait. Après, demain, végétarien, ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Oui, non plus. Le jour où la viande sera interdite, je deviendrai être dealer de steak. Moi, j'ai déjà dit, il y a un moyen que je le devienne. Faites-moi des viandes sous-éprouvettes presque aussi bonnes. Ah oui, mais là, c'est de la viande. Presque, t'as dit. Ah non, moi, il faut que ça soit qualité équivalente, par contre. Non, mais presque aussi bon. Non, mais genre, t'achètes un steak pas cher et il est quasiment aussi bon. Oui, oui. Mais pas quasiment. Faut pouvoir manger tous les jours, tout le temps. C'est ça que tu ne comprends pas. Après, vous, vous avez fait souvent votre mea culpa, en réalité, dans votre carrière. Oui, parce que je pense c'est Kato, mais c'est moi qui choisis quand je me fais pardonner. Bah ouais, il se confesse à lui-même. Ouais, ouais, c'est Kato, bien d'égoïste, quoi. Putain, c'est zéro humilité. Au final, tu vois, sur un plan Kato, est-ce qu'il est vraiment si convaincant que ça ? Genre, est-ce qu'un vrai Kato qui voit ça ne va pas se dire oui ? Bah, Cassandre te dirait que oui, c'est un Kato convaincant parce qu'il les déteste, mais... Alors, il y a un péché qui vous travaille au corps, la luxure. Ça, de ce côté-là, l'addiction, ça ne va pas beaucoup mieux. Non, mais c'est un... Là, ça ne va pas beaucoup mieux. Les médecins disent que le sexe, c'est très bon pour la santé, contrairement à la cocaïne. Donc voilà, je conseille de remplacer la drogue par le sexe. Vous aurez une prostate magnifique jusqu'à très très tard. On peut vous le souhaiter. Vous intituez quand même ce chapitre Le désir est frayant. Oui. Et vous y trouvez un remède. Et là, je me dis non, mais non. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Le mariage. Je dis que la définition d'un homme déconstruit, c'est un mari. C'est pour ça quand Sandrine vous dit j'ai un compagnon qui est un homme déconstruit, je vis avec... Ça, je suis un peu d'accord avec lui. Ça, c'est drôle. Moi, il m'a convaincu. Oui, là, sur ça. Il est déconstruit déjà du fait de vivre avec une femme. Le fait de vivre avec une femme, d'être mariée ou d'être maquée, c'est déjà la déconstruction du désir masculin. Disons qu'il y a... Bestiales primaires obsessionnelles et originelles qui est « Je vois une femme, j'ai envie de lui sauter dessus » d'emblée. Qui ne rend pas heureux. Non, mais attends, tu peux... Attendez, attendez. Pour lui, il y a deux états. L'homme, c'est soit un agresseur, soit un homme marié. Non, mais frérot, dose, c'est trop grave, en fait. Oui. Il y a pas d'entre deux. Il a pété un câble, ce gars. Vraiment, il a pété un câble. C'est vrai qu'au Québec, il trouve ça ferme. Oui, en plus. Merci Frédéric Bec-Bédé. Merci Sonia de Villers. Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Bon, bah, jamais je lirais cette merde, en tout cas. Ah ouais, moi non plus. Mais l'interview, elle était intéressante, ça m'a permis de parler de plein de trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501